C'est la préfecture de l'île de France, mais comment ça s'appelle DALO droit au logement opposable au logement ? C'est la préfecture qui s'occupe des cas prioritaires pour le logement. Par exemple, moi je suis DALO. Moi aussi je l'ai. Je suis DALO mais je n'ai pas d'appart pour l'instant. Au moment de la rentrée scolaire 2005, moi j'avais des enfants aux primaires. Et dans notre école, on a appris un jour qu'il y avait une famille qui couchait dans le jardin du chanoine violet. Et puis le lendemain, c'était une famille qui est expulsée, disons de façon brutale. La mère de famille a retrouvé sa porte fermée et elle a été rechangée en rentrant de l'école. Donc ça, ça nous avait outré des personnes du quartier. Et donc on a créé un collectif et on a commencé à faire des rendez-vous pour les familles en question. Je m'appelle Arissa. J'ai adhéré à l'association il y a trois ans. Au départ, j'étais demandeur d'un logement et j'ai obtenu mon logement, je dirais, grâce à l'association parce qu'ils ont pu remonter mon dossier, étudier mon dossier. Et là, maintenant, je suis adhérente. Tous les mardis matin, je ramène le café. J'essaye d'aider des personnes à remplir ou enseigner les personnes le temps que les responsables arrivent. Parce que comme je travaille à 10 heures, j'ai une demi-heure tous les mardis à consacrer à tout ce monde qui sont demandeurs d'un logement. Mon cas à moi, c'est que j'habite dans un petit studio minuscule. La pièce, ça fait encore moins que 11 mètres carrés parce qu'il y a une partie, c'est un couloir. On ne peut rien mettre parce que c'est un couloir étroit. Donc on ne peut pas déposer un meuble ou quoi que ce soit. On peut juste passer. Par exemple, je mets mon caddie. Il y a un petit chauffage que je peux mettre. Mais si je mets un meuble, je ne pourrais pas passer. C'est une association qui aide les gens dans leur démarche. Et ils voient les dossiers de toute personne. Les papiers qui manquent, comment remplir, poser des questions, s'ils sont prioritaires d'allô, parce que les personnes sont perdues. Elles ne connaissent pas les procédures. Donc les personnes qui sont là, qui adhèrent à l'association, connaissent pas mal de procédures. On veut juste un coup de pouce. On ne veut pas des logements gratuits. On veut des logements qu'on peut payer. Elle me dit quand est-ce que j'inviterai mes copines à la maison. Je lui dis, on n'a pas assez d'espace. Elle me dit, c'est pas grave. On ne va pas bouger. On va rester juste sur le... Elle vous a tout pris. Mais bon, moi, je ne peux pas inviter quelqu'un à la maison. Déjà, on est trop serré, alors ça ne le fait pas. En fait, même, je les vois quand on va quelque part. Par exemple, quand on va chez mes parents, il y a un peu d'espace. C'est trop contente. Elles courent partout. Après, des fois, ma mère, elle pleure. Elle me dit, on dirait qu'elles sont sorties de presse. Et c'est vrai. Et ça fait trop mal. Moi, ça m'est égal si j'habitais même un mètre carré. Vous voyez, c'est les enfants surtout. Même elles, elles ne se sentent pas bien à la maison. La petite, déjà là, quand elle se réveille, au bout d'une heure, elle commence à râler et à taper dans la porte pour sortir. Elle ne parle pas encore, mais elle tape dans la porte. Il n'y a pas d'espace pour jouer. Même pour respirer, j'ai l'impression qu'on a du mal à respirer. On ne voit rien. On est hors de chaussée, nous. C'est le pire encore. On est humide. C'est humide. Même la lumière, il n'y a pas assez de lumière. Il n'est pas lumineux. En fait, c'est comme si on vivait dans un trou à rares. C'est ça. Au départ, il faut une demande à la mairie. On nous demande de ramener la feuille de synthèse. C'est-à-dire, c'est un document de la mairie comme quoi on a déposé la demande. Et les gens qui sont prioritaires au DALO en gardent la lettre du DALO, si ça a été accepté ou pas. Le DALO, c'est droit au logement opposable. C'est les personnes qui ont des petits salaires ou des situations monoparentales. Il y a des personnes qui ne travaillent pas aussi. Et il s'occupe surtout des urgences, les gens qui sont expulsables. Il y en a beaucoup, malheureusement. Mon prénom, c'est Soumya. Ça fait 6 ans que j'ai endossé le logement. Nous sommes 4 personnes, moi et mon mari et mes filles. Nous sommes dans un 13 mètres carrés. J'ai fait DALO. J'ai fait toutes les démarches pour logement. Ma fille, elle dort sur la table. Je te jure, j'ai un bébé. Depuis la naissance, maintenant elle a un an et demi, elle dort sur la table. C'est pas facile pour les familles. Elles vivent dans un 13 mètres carrés. Les enfants, elles jouent, elles dorment. Des fois, des choses sur mes filles, dans les cheveux, je ne vois pas. Je vois dans le jardin qu'il y a beaucoup de lumière. Ici, je ne vois pas. Normalement, il y a des fenêtres dans la cuisine, dans la chambre. Il y a des gens qui sont au chômage. J'ai connu même une gardienne, qui était gardienne pendant 30 ans, dans le privé. Et d'un seul coup, son syndic a été à la retraite. Elle a payé d'appartement. Des personnes âgées. Il y a beaucoup de femmes divorcées. Il y a des suroccupations d'appartement. Des personnes qui occupent, mal logées. Il y a d'autres qui prêtent leurs appartements et après ils se retirent, ils veulent récupérer leurs appartements. Il y a beaucoup de cas. Quand je travaillais, j'étais au SMIC. On ne m'accepte pas parce que j'avais 1000 euros. Et maintenant, je suis sans emploi. Je continue ma demande de HLM. Mais là aussi, on me dit qu'avec un emploi, c'est mieux que sans emploi. Moi, ça fait 3 ans que j'ai dansé Dallon. 6 ans à la mairie et 3 ans à Dallon. Je suis favorable à Dallon. Et j'y attends. Si j'ai allé à la mairie ou en sécurité sociale, elle m'a dit chercher dans le 1%. J'ai ramené des fiches de 1%. Elle a donné le numéro de téléphone en sécurité sociale à l'assistante sociale pour rappeler la dame qui paye le 1%. Et après aussi, je n'ai pas donné un logement sur le 1%. L'essentiel, vous travaillez. Vous n'êtes pas à l'aise. Vous ne travaillez pas, vous n'êtes pas à l'aise. Les deux cas. Et maintenant, elle a cherché un travail. Mais elle va travailler quoi ? Maximum, maximum, elle va gagner 1 300, 1 200, 1 300 maximum. Dans Paris, c'est impossible, même si on a un travail. Après, tout dépend des revenus. Si on touche 3 000, 4 000, c'est vrai qu'on peut avoir un appartement. Mais la majorité des personnes qui sont là, ils touchent le SMIC ou un peu plus que le SMIC. DALO, c'est droit au logement opposable. Une personne qui est dans une situation comme moi, ça fait longtemps que j'ai fait une demande de logement, que j'ai renouvelé chaque année. En fait, c'est obligé l'État à fournir un logement aux personnes. D'ailleurs, on peut aller jusqu'à la justice. D'ailleurs, comme ma mère, elle a déjà déposé le DALO. Ça fait un moment maintenant, je crois que ça fait 3 ou 4 ans. Il y a un avocat qui a fait recours à la justice pour pouvoir avoir un logement. Quand ton fils, il a sa petite chambre, la fille, la petite chambre, c'est bien quand même. Elle révise, elle ferme sa porte, elle est tranquille. Mieux que d'être mot comme tous les enfants. Maman, je fête mon anniversaire, je peux inviter mes copines. C'était la première chose qu'elle m'a demandé ma fille à faire. Et tu l'as invitée ? Ah oui, je l'ai fait. Je l'ai fait. Elle voulait montrer sa maison. Elle dit ma maison. Pas l'appartement. Ma maison. C'est vrai. C'est important pour les enfants. Tous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada